Au centre d'une campagne éternelle, à la lisière de la forêt naturelle, au bout de la piste poussiéreuse, dans la brousse épineuse, L'homme vient consommer parfois, il est mari et géniteur à la fois, sa polygamie d'homme de foi lui en donne tous les droits, Amai. Amai a été cinq fois répudié pour avoir donné à chaque fois un enfant du sexe minoré. Sali, la plus jeune, la plus jolie, part en ville s'émanciper pour la gloire et la richesse en toute indépendance. Anta, la bonne élève, poursuit sa révolte à l'université, pour l'amour idéal et la parité, à la quête toujours de l'équité. Tiara et Dior, des militantes éclairées, l'une excisées et l'autre exilées, mènent leur lutte contre l'injustice faite au dominé. Rougi, l'aînée, naturellement engagée, mène son combat féministe à travers l'universel beauté. Elle revendique son africanité. Je suis Zaxila, bergère d'Afrique. Mon apparence fragile cache une volonté virile. Je suis femme d'Afrique, le sexe fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada